... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin dans le Sommaire. La mendicité, c'est sur ça que portera le premier reportage que vous allez suivre. À la quête d'argent, les mendiants prennent d'assaut les carrefous des grandes villes du Bénin. À Cotonou, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants s'adonnant à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accident. Et puis ensuite, encore quelques semaines pour les occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié générale Mathieu Kereko. Une opération de déguépissement est en perspective, il ne faut pas l'oublier. Ils sont invités à plier bagages au plus tard le 31 mars 2022. Malgré le contrat de bail d'une durée de 24 ans qui lie le gouvernement au concerné, on verra dans ce 13h au Bénin l'état d'esprit des personnes concernées. Et puis enfin, le groupe bancaire régional Corris Banque Internationale implantée au Bénin depuis 2016 fête ses cinq années d'existence. Le groupe marque cet anniversaire d'une série d'activités à suivre dans un instant des activités qui sont prévues dans le cadre de cette célébration. Si vous nous rejoignez à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Ils sont de plus en plus fréquents sur les routes à la quête d'argent. Les mendiants prennent d'assaut les carrefous des grandes villes du Bénin. À Cotonou, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants s'adonnant à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accidents. Les usagers indignés interpellent donc les autorités face à cette situation. Voici le reportage. Voici le quartier général de la mendicité à Cotonou. Ici, vieillards, femmes et enfants ont un dénominateur commun, la mendicité. Cette rue, très empruntée par les véhicules sur tous les gros porteurs, est pourtant l'une des plus bondées par les mendiants. Chaque mètre carré est occupé par un pensionnaire de la main tendue. Loin du quartier général, ce sont les services déconcentrés de la mendicité qui assiègent les feux de signalisation et autres voies publiques de grand trafic. Ici, sur ce carrefour, à quelques encablures du camp militaire, la matrone est confortablement assise sous un arbre. Et pendant ce temps, ses enfants négocient la pitié des usagers, entre-temps arrêtés par le feu rouge. Comme des unités en patrouille, les enfants se cèdent en petits groupes pour occuper les grands axes du carrefour. Le manège est simple, susciter la pitié pour la troquer contre quelques pièces d'argent. Et pour renforcer l'image de la pitié, certains enfants, pourtant bien en forme, s'installent dans des fauteuils roulants et se font pousser par leurs camarades. À la vue de la caméra, la matrone donne le signal et tous les enfants sont en déroute. Comme elle, beaucoup d'adultes utilisent des mineurs dans la circulation routière pour se faire de l'argent. une conduite qui indigne plus d'un. Vous allez voir les petits-enfants dans les feuilles. Vous garez la voiture, ils viennent taper votre vitre. Mais c'est gênant. En voulant même déplacer, tu peux marcher sur quelqu'un. Les petits-enfants courent dans les véhicules et vraiment, accident. Parfois même, entre-temps, il y a un camion qui a ramassé un vieux, mendiant, aveugle. Leur problème, c'est l'argent. Si vous les donnez bouillis, baillés et maïs préparés là, tel que les Togolais appellent à Bouddha, ils viennent gérer ça sur la voie. Leur problème, c'est l'argent. Aujourd'hui, les faits ont été transcendés. Vous allez voir, la mendicité est toute une filière bien organisée. Vous allez voir des mendiants, tels que vous les voyez dans la ville, chacun n'est pas libre d'aller là où il veut. Ah non, si le mendiant se positionnait n'importe où, un mendiant X se positionne n'importe où, systématiquement, il entre en conflit avec le mendiant qui a l'habitude de rester là, qui donc ne va pas l'entendre d'une bonne oreille. Ça veut dire qu'il y a une répartition de l'espace géographique et il y a également une répartition du temps. Il y en a qui mendient en matinée, il y en a qui mendient dans l'après-midi. Donc, sur un même espace géographique, il peut y avoir la répartition du temps. Donc, n'oublions pas le temps et l'espace dans ce phénomène-là. Ensuite, vous allez voir des mendiants qui sont de grands mendiants, qui ont d'autres petits mendiants qui mendient pour eux et viennent leur rendre compte. Ah, pour cette tranche d'heure, j'ai trouvé tel montant. et il a l'expérience nécessaire pour apprécier, pour dire non, ce n'est pas vrai, tu m'as grigé. Ou alors, oui, c'est acceptable parce que lui-même a fait cette ligne pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, c'est une filière bien organisée. Si pour les jeunes, il faut systématiquement purger les voies publiques de l'assaut des mendiants et surtout des mineurs, pour d'autres par contre, il s'agit d'un phénomène qui nécessite une réflexion plus approfondie. C'est de trouver une solution. Comment ? C'est-à-dire de trouver une localité, quelque part, pour pouvoir les installer à un endroit où si quelqu'un veut donner, c'est-à-dire, veut donner, comment on appelle, le moun, il puisse aller là-bas pour donner. Il faut avoir le courage et le cœur de le faire. Ils vont s'asseoir et décider. Parce que s'ils décident, c'est fini. Ce n'est pas des béninois. Ils écrivent une lettre à leur ambassade. C'est fini. Alors, il n'y a que la mise en œuvre d'une politique sociale durable, durable sur le terrain et dans l'espace, de façon continuelle pour que le phénomène connaisse progressivement de recul. Moi, je ne parle pas de l'endiguer entièrement, mais que ce phénomène connaisse de recul ne serait-ce d'abord que dans les grandes villes. Mendicité ou business, peu importe le nom qu'on lui donne, le fléau prend une allure inquiétante, surtout avec les mineurs impliqués dans ce fonds de commerce qui n'a autre bureau que les voies publiques avec tous les risques d'accident. Et ceci se passe sous le regard de la police républicaine et le silence des autorités et autres structures en charge de la sécurité routière d'une part et de la protection des mineurs d'autre part. Et puis, dans le royaume d'Abomey, outre la récarde, la couronne, le chapeau et d'autres attributs du souverain se trouve la chaussure du roi. C'est l'un des attributs de pouvoir et symbole de royauté. Dans le dents romains, seuls les rois portaient le salubata, c'est le nom de la chaussure des rois. Une chaussure fabriquée par un artisan doué, identifié par le roi qui est donc devenue par la suite une tradition de lignée familiale. reconnue dans le royaume comme étant la famille bien entendu qui fabrique les chaussures du roi. Sa fabrication requiert donc selon le spécialiste de la disponibilité, de la patience et aussi de l'attention. Dans ce reportage que vous allez suivre, c'est donc une immersion dans l'atelier du dénier descendant qui donc détient l'art de fabriquer les chaussures du roi. Ymet, il est la mousse pour le reportage. Au quartier malais à Abome, réputé pour le travail du cuir et de la cordonnerie, ce sexagénaire garde à l'abri de tout regard dans son salon, son atelier. Descendant des cordonniers des rois du Danhumain, il est le seul qui détient encore aujourd'hui le secret et l'art de la confession du salubata, la chaussure des rois. Salubata, c'est la chaussure des rois. Seuls les rois portaient des sandales. Personne d'autre ne se chaussait. Voici Salubata. C'est Joutou qui confectionnait ses chaussures pour les rois. Mon grand-père travaillait le cuir avec finesse. Dans son travail, il était appliqué. En voyant le salubata fabriqué par Joutou, il a dit qu'il pouvait en faire de plus. La fabrication de cette sandale, le vieux Djibril l'a appris de son père. Avec le temps, il a apporté des innovations à la marque de ses aïeux. Au cul d'animaux qui constituent l'essentiel, il a ajouté du carton de calendrier du caoutchouc, des clous et même de la tenture. Assez d'éléments pour améliorer la qualité du salubata, sa beauté et surtout de la résistance. La technique qui consiste à étaler du caoutchouc sous la semelle, c'est mon innovation. Sinon, avant, on utilisait des peaux d'animaux et en période de pluie, la peau d'animaux se gâte. Après la mort de mon père, j'ai apporté des améliorations. Avant, le salubata se conçoit rien qu'avec de la peau d'animaux ou du cuir. Il est placé en haut, en bas et sur les côtés. De nos jours, on met des couls dans l'as pour maintenir l'ensemble des composantes. Il y a plusieurs manières de faire. quand on finit de superposer les morceaux de carton, on recouvre cela par le cuir. On peut coudre ou utiliser des clous. l'esquisse du dessin qui doit orner la semelle est faite dans la peau, puis découpée et placée. Dans le temps, c'était dans ces tissus qu'on utilisait aussi pour faire les dessins et à la main. c'est une C'est un déjeuner. Il y a un carton. Il y a un carton. Il y a un déjeuner. Il y a un de la main. Mais là je et là, je n'塞 Tu A la maison que nous travaillons ouvrives dans le champ de Serre, nous nous faisons une une grande marseille, nous te savons que nous devons regarder ça avec nous. Nous devons aller voir une question du champ, mais nous devons faire un peu plus de charges. C'est un peu plus possible, c'est-à-dire que nous devons aller voir la moitié, nous devons parler de la moitié, nous devons commencer les choses. Les personnes ont cru quand ils se trouvent en aigu' Ils ont vu son pétillage Les gens ont monté Ils en ont monté Ils ont monté Ils ont monté Ils ont monté Ils ont monté Là, ils ont monté Ils font monté Confessionné du Saloubata fait appel à la disponibilité, de la patience et de la grande attention dans le maniement des outils ainsi que des matériaux. Porté aujourd'hui également par l'héros dignitaire de culte, chef de collectivité et autres personnalités du royaume à des moments solennels, Saloubata revêt pour son fabricant un caractère sacré. « Travailler pour le roi est un privilège et les choses fabriquées pour le roi sont sacrées. On ne peut les faire en public. Moi, mon atelier, c'est mon salon. » « C'est mon salon. C'est mon salon. C'est mon salon. C'est mon salon. » « Certains ont une commande pour commercialiser. Pour ce travail, je ne gagne pas grand chose. D'autres font de la sous-traitance avec moi. Et dans ces conditions, je ne m'impose pas. Mais sur les commandes directes, je gagne un peu plus. L'essentiel pour moi, c'est la reconnaissance. « C'est mon salon. C'est mon salon. C'est mon salon. » « C'est mon salon. C'est mon salon. C'est mon salon. C'est mon salon. » « J'étais désintéressé. C'est après que j'ai commencé par véritablement confectionner les salubata. » « C'est mon salon. C'est mon salon. » « C'est mon salon. » « C'est mon salon. 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 C'est mon de banques et de sociétés d'assurance, plusieurs postes de stationnement des filles de joie, lieu de rendez-vous entre amis, tout y est. Mais comme un coup de massue sur leur tête, les promoteurs et exploitants de boutiques ont reçu chacun une copie de cette note. C'est le directeur de l'office de gestion des stades du Bénin. Il leur a demandé de vider les lieux au plus tard le 31 mars 2022. Dans la forme comme dans le fond, la démarche reste incomprise. Disons que l'information est venue suite à notre interpellation Pavoie Dussier au DG, parce que nous apprenons de bouche à oreille que nous allons partir d'ici. Nous avons été obligés d'envoyer une lettre au DG Pavoie Dussier pour dire qu'est-ce qui se passe et nous envoyer la lettre là que le 31 mars au plus tard nous allons partir d'ici. J'ai eu à poser la question au directeur du stade pour dire qu'en principe, si des choses comme ça doivent arriver, on doit se réunir et arrêter une date de victoire pour dire « il est bien vrai, vous avez investi, c'est vous qui payez les loyers, mais sachez qu'à partir de telle date, compte tenu de ce qui va se passer, vous ne payerez plus les loyers. » Moi je l'ai procédé, si il nous devait ça tôt c'est bien écouté s'il nous avait dit ça tôt est-ce qu'il va encore récupérer ses loyers ? Alors, comme il est intellectuel, au lieu de dire que c'est méchant moi je l'ai dit que c'est malhonnête. L'histoire remonte face au climat d'insécurité et du grand banditisme qui prévalait sur le stade et ses alentours, le gouvernement a décidé de faire appel aux privés pour y investir. Les espaces vides de ceinturage du stade ont été alors mis en location sur la base de ce contrat de bail. Chaque promoteur construit soi-même sa boutique et veste le loyer dans la caisse de l'office de gestion des stades du Béné. La durée du contrat signé en 2005 est de 24 ans et 16 ans se sont déjà écoulés. « C'est nous qui avons construit, on nous a donné 24 ans pour amortir le coût de construction. Nous avons fait 16 ans et brutalement le DG nous a envoyé l'aide pour partir des lieux sans nous avoir dit vous quittez, vous allez rester à tel endroit. Non, nous vous remettons tel moyen pour aller chercher d'autres boutiques et louer avant qu'on ne vienne vous casser. » « Nous sommes aussi les fils de ce pays. Nous sommes ici depuis 15 ans, 20 ans. Et si aujourd'hui on nous dit en deux mois vous devez partir, je crois que humainement c'est pas bien. Et il faudrait que le chef de l'État interpelle les cadres qui sont commis pour faire ce boulot. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes arrivé là ? » « Je n'ai rien contre ça. J'étais à Paris. Seulement le délai est très très court. Je n'ai rien contre ça. Parce que ce qu'il veut faire, ce que moi j'ai appris, que le président veut faire, si vraiment, si c'est ça, c'est un bon projet pour nous les Béninois. » Les activités commerciales menées au stade, c'est plus de 12 000 emplois générés. C'est aussi des prêts contractés auprès des banques pour booster les chiffres d'affaires. La démolition de ces boutiques ne sera pas sans conséquences financières avec des effets collatéraux. « J'étais fonctionnaire et après j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Alors j'ai monté une activité d'initiative privée et deux ans après, sans avoir le temps d'amortir l'investissement, on me dit il faut déguerpiller. C'est même pas qu'il y a des rumeurs que tu déguerpilles, on va te dédommager. Il s'agit de déguerpiller. C'est-à-dire que vous repartez à zéro. J'ai fait 17 ans dans le travail salarié et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Sauf que deux ans après, on me décroche complètement. C'est-à-dire que c'est comme si je me suis trompé. Mais le chef est sensible aux problèmes des populations, surtout qu'il a dit dans son message lors de la prestation de serment que le mandat, c'est un mandat rotement social. Nous allons vers lui en lui demandant de bien vouloir voir le cas pour nous. Voilà. Quand on regarde par exemple ceux qu'on a déguerpillés pour la Codi et à Fidroset, on leur a trouvé des espaces de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. On les a intéressés aussi par de l'argent pour construire là-dessus. Mais nous, au fait, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas ça forcément. Mais on a qu'à nous trouver des espaces où on peut mettre 40, 50 bars ensemble. Parce que c'est ça qui fait l'attraction aujourd'hui. Un délai raisonnable pour déposer les clés, le respect des clauses du contrat du bail en ce qui concerne les cautions et éventuellement définir la nouvelle destination. Ce sont entre autres les doléances des promoteurs et exploitants des boutiques. Faire des omelettes et casser des oeufs sans y laisser des coquilles, le dernier mot revient au gouvernement. En tout cas, les affaires continuent de tourner au stade en attendant de voir le nouveau visage que le gouvernement entend lui donner dans les mois à venir. Et puis, dans l'animation de la vie politique, une rencontre entre points focaux, responsables à la base des conseillers communaux du parti bloc républicain de la commune de Le Cossat, s'est tenue dans le département du Mono à Le Cossat, au menu des échanges Le Point, des activités menées au sein du conseil communal de Le Cossat par les conseillers BR. Cette rencontre, qui a connu la participation du député Roselyne D'Aignro, a été donc également une occasion d'échange sur la vie du parti dans la commune. Reportage de Jurefois-Messon et puis Florando. Ce rendez-vous s'enracine peu à peu dans la vie du parti bloc républicain, dans la 18e circonscription électorale, notamment dans la commune de Le Cossat. Organisé pour la première fois en janvier dernier, cette rencontre a été une nouvelle fois un espace d'échange et de réédition de comptes, des conseillers communaux BR, aux points focaux et autres responsables à la base du parti. Monsieur Garabar a commencé depuis le 10 janvier et je suis content que le RAB, d'ailleurs, aujourd'hui, ne s'est rentré dedans. Et ils ont dit qu'à partir de maintenant, que ça sera un truc régulier. Donc lorsque vous faites le compte rendu régulier à votre base, ça maintient la base et c'est une force en politique. Il est quand même normal, ce n'est pas l'orée, mais la veille des élections, qu'il faut se pointer pour prétendre avoir ce qu'il faut. Il faut se réveiller tôt, sensibiliser la population pour que le moment venu, on puisse vraiment avoir le résultat. Rabi Ogaba et ses pères conseillers communaux BR de l'Okossa ont lancé un message aux militants et sympathisants du parti. L'unité et la synergie d'action doivent désormais être le maître mot. Pour être électeur, il faut forcément faire le RAB et être dans la base de l'épi. Donc c'est par rapport à ça là. Le premier point était ça. On a expliqué au point Foucault, quant à eux, dans le village donné, de sensibiliser les gens pour aller d'abord consulter la liste pour voir si leur nom s'il figure sur la liste. Nous avons demandé à chaque quartier, les points Foucault, de bien vouloir organiser les séances de sensibilisation, de partage d'informations chaque mois. Pour ce troisième exercice du genre, qui s'est tenu dans la matinée du samedi 19 mars 2022, le député Roselyne Danyjo, chef de file du parti dans la commune et dans la circonscription électorale, était présente. Une occasion pour elle de faire aussi passer un message. Quand je suis venue leur dire de se battre encore plus, parce que les élections profitent déjà à l'horizon, il nous faut aujourd'hui avoir plus d'adhérents pour ce qui nous attend, ça veut dire les législatives du 8 janvier. Et ils ont compris, ils ont promis, je les connais, ils me connaissent aussi et je suis sûre que chacun de nous va s'y mettre. Le BR à Locossa ménage ainsi sa monture en vue des législatives à venir. Tous les acteurs ici présents se sont engagés à redoubler d'ardeur pour une meilleure assise du parti dans la commune et dans la circonscription électorale. A cette rencontre, on a noté la participation de plusieurs figures de pros du parti UDBN de la commune de Locossa. Symposium sur le militantisme politique, l'initiative des assises portée par les républicains de la 23e circonscription électorale. L'activité a réuni du monde à la maison des jeunes de GIGA, en plus de contribuer à l'animation de la vie politique dans la région. La rencontre entre également dans le cadre des préparatifs pour les prochaines listes latives. Reportage. Le plan de l'activité, plus finie, plus fort, vous construisez. Pour les cavaliers de la 23e circonscription électorale, c'est une première depuis les dernières élections. Le rendez-vous de GIGA sonne la remobilisation de la troupe venue de toutes les communes du Zou. Militants et leaders du bloc républicain ont eu une journée pour débattre de diverses questions et surtout s'apprêter pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives de janvier 2023. Il nous faut des occasions du genre pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse enterrer les incompréhensions, les ranges de guerre, pour devenir un. Nous croyons à l'avenir du bloc républicain. Nous sommes ici pour mettre ensemble nos idées et marcher pour la victoire de 2023 et les victoires après 2023. Placé sous le thème « Ensemble pour des victoires plus grandes dans la 23e circonscription électorale », Le symposium a été le cadre de se pencher en grande partie sur la question du militantisme. Dans les différentes interventions et les communications, les uns et les autres se sont d'abord félicités pour les performances enregistrées récemment par le parti dans le Zou. Tous sont ensuite appelés à la réconciliation, la culture de l'union et de l'unité d'action. Tous les leaders qui se contrôlent à la BR étaient là. Ça montre déjà que la BR a une emprise sur la 23e. Nous allons essayer de la confirmer. Nous allons faire en sorte de nous organiser mieux, d'avoir plus de tolérance, l'acceptation de l'autre, le pardon, le vivre ensemble. Nous allons l'améliorer. C'est un travail de longue haleine, mais nous allons y arriver. Preuve de la volonté des Républicains de faire rayonner davantage leur formation politique dans la zone, ces retrouvailles portent aussi le gemme d'un nouveau départ. A l'issue des échanges, ils ont amendé et adopté un code d'éthique et de bonne conduite. Le document appelle le militant du bloc républicain à la retenue face à certaines situations. Nous avons fait l'effort d'avoir une conduite stricte qui doit exclure les divisions, les injures, les positions publiques contre le parti. Il y a un travail à faire. C'est d'abord la culture de la confiance en vous-même, mais c'est la communication de la confiance aux autres. Et surtout, de ne pas céder à ce qui va commencer bientôt, la communication anti-BR par nos adversaires. Le plan d'action annuel budgétisé 2022 a aussi été présenté et validé. Ce dernier retrace les différents projets prévus sur la période. Le coût global des activités inscrites est évalué à 83,9 millions de francs CFA et sera financé sur fonds propres par le comité à hauteur de 57,4 millions de francs. La contribution du bureau national attendu est fixée à 26,5 millions de francs CFA. Et pour finir ce 13h au Bénin, Coris Banque Internationale Bénin fête ses cinq années d'existence au Bénin. Le groupe bancaire régional implanté au pays depuis 2016 marque cet anniversaire d'une série d'activités au programme des renforcements de capacités et des festivités couvrant bien entendu sept semaines. Ces activités prévues ont été dévoilées lors d'une conférence de presse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons fait un produit net bancaire de 17,2 milliards en 2020 contre 1,9 milliard au thème du premier exercice en 2017. Les performances résonnent à grand bruit. Le résultat net est bénéficiaire de 6,3 milliards en 2021. Et le temps record de ces résultats en dit long sur la rigueur à la tâche qui y a à mener. Il y a cinq ans que Coris Banque Internationale s'est implanté au Bénin. Comme pour toute institution, il s'agit pour nous d'un cap important à commémorer car il marque la relative maturité de l'institution sur le marché bancaire bénin. Au fil des années, notre jeune banque s'est affirmée avec des résultats toujours positifs et croissants ainsi qu'une remarquable contribution au financement de l'économie nationale. Un travail qui va être célébré à sa hauteur. Dès ce mercredi... La visite des responsables du groupe qui rencontreront quelques autorités et des clients pour les remercier pour leur accompagnement. Vous remarquerez dès ce jour la pose de dispositifs de giratoire dans la ville de Cotonou. Donc, offert par Coris Banque Bénin à la mairie de Cotonou. Et nous avons deux soirées théâtrales. Celle du 23 est destinée au grand public. Donc, le mercredi 23. Et celle du 25 est destinée à une clientèle ciblée. Donc, ces soirées théâtrales vont se tenir à l'École internationale de théâtre du Bénin. Donc, sur la route des pêches. Et c'est une représentation de la pièce Le banquier anarchiste par le comédien béninois Joël Locosso. Nous aurons également procédé à la remise de matériel à la maternité de Zubonou dans le mai plateau. Ce sera le jeudi 24 mars. Coris Banque Internationale Bénin vise de plus grandes performances au bilan quinquennat à l'avenir. Tous les maillons de la chaire s'y a-t-elle déjà. Se maintenir sur le terrain face à la conférence. Et puis, ainsi se termine donc ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada